Salut à tous, c'est Bangla, je vous suis bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'éléments comme la posture et le cadre. Je sors de 5 jours de séminaire sur ce sujet-là et ce que j'expliquais à mes apprenants, c'est qu'un des points déterminants, en tout cas pour moi dans notre psychopratique, c'est de correctement définir le cadre dans lequel on va travailler avec l'ensemble des processus qu'on met dans ce cadre-là, c'est-à-dire aussi bien au niveau technique qu'au niveau des possibles de ce cadre. Ça va nous permettre de déterminer la posture avec laquelle on va travailler, une posture qui va pouvoir varier d'une posture en reprenant les états du mois de l'AT plutôt maternant, plutôt normatifs, plutôt adultes, plutôt enfants. Pourquoi ça a de l'importance ? Parce que l'ensemble du cadre et de la posture va influer sur l'orientation de nos psychopratiques avec le partenaire et va influer également sur la façon dont va être vécue la pratique par le partenaire. Un élément qui ressort et qui pour moi a beaucoup de sens, c'est de travailler avec précision, c'est-à-dire être précis sur notre cadre, savoir exactement ce qu'on fait, comment, pourquoi. En somme, pour moi un psychopraticien doit pouvoir expliquer chaque mot, chaque question qu'il va poser, sans arriver sur la carte de joker. Je le sentais comme ça, ça m'est venu. Dans un premier temps, dans la création de la posture, il est utile à mes yeux d'être ultra, ultra précis pour vraiment comprendre ce que nous on met en place, ce que nous on apporte sur ce cadre de psychopratique, nous en tant que praticien. C'est-à-dire ce qu'on apporte techniquement, certes, et également psychiquement, émotionnellement, parce que tout ça, ça va jouer dans les transferts qui vont se passer, nous en tant qu'objets de transferts, dans les contre-transferts qui peuvent se jouer, et dans l'orientation des questions et de la façon dont on va poser les questions. Une même question, sur un même thème, de la façon dont on va le poser, ne va pas donner la même réponse de la part de notre partenaire. Or, en kistiosophie, et dans ma perception de la pratique, il est déterminant d'obtenir un mapping, c'est-à-dire une cartographie claire, précise, avec des mots-clés, avec des éléments importants du partenaire, sur lequel on va pouvoir revenir pendant toute la durée de la psychopratique avec le partenaire. Que ce soit sur 3 ou 10 sessions, ou que ce soit sur 6 ans. Pour ça, il y a une notion de précision. Et ce que je faisais part à mes apprenants, c'était qu'à l'inverse de l'état d'esprit sur lequel on nous a assez régulièrement proposé notre pratique, en hypnose notamment, où on partait régulièrement sur de la non-précision, une sémantique, qui, au contraire, se voulait assez diffus pour permettre au partenaire d'avoir la possibilité inconsciente d'y mettre ce qu'il souhaite, ce qu'on nomme l'engagement spécifique. Je pars, moi, du postulat inverse, aussi bien dans ma façon d'appliquer de l'hypnose ritualisée, c'est-à-dire la phase où le partenaire, on l'a fait aller dans une trance ritualisée après induction, etc. et quand je suis dans une phase suggestive. Pourquoi la précision a du sens en questionsophie ? Parce que plus vous allez être précis, plus votre partenaire va être apte à comprendre, déterminer et proposer une sémantique qui lui est propre, qui lui est juste, et redéfinir souvent ce qui peut être sa structure, mais potentiellement, tout ce qui va représenter ses pathos, ses symptômes. Très souvent, on sait que notre partenaire vient avec une problématique, on sait qu'on va souvent travailler autour parce qu'il y a d'autres éléments, et ça reste souvent dans sa tête, ce problème-là avec tel nom. Plus on va être précis dans nos questionnements, plus le partenaire peut même reprendre possession de son pathos, et après de son paterne, c'est-à-dire des éléments déclencheurs de son pathos. Et ça a du sens. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, nos partenaires ont acheté une idée d'un symptôme, d'un nom d'un symptôme, le symptôme, ils le vivent eux à leur manière. Ils l'ont mis dans une case, ils l'ont nourri. Alors après, je ne dis pas que les typages de problématiques ne sont pas réels. seulement, ça ne reste pas sa façon de déterminer sa problématique. Et ne serait-ce que sur le questionnement du problème, si on pose des questions qui sont justes, qui sont affûtées, qui reviennent à des éléments qui ont été donnés de façon un peu confuse, diffuse par le partenaire, petit à petit, il peut s'apercevoir que ce qu'il a nommé par un symptôme et une logique commune n'est pas ce qu'il est en train de vivre, percevoir. Et qui, en fait, il a voulu, et on le fait tous spontanément, donner un titre à quelque chose parce que dans un premier temps, on sait que ça nous rassure. Quand on sait ce que l'on a, la plupart du temps, on a l'impression de se dire c'est bon, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas complètement fou, il y a des solutions, il y a des orientations à prendre. Donc, il y a cette nature à vouloir chercher, à nommer, à savoir ce que l'on a. Et donc, on va trouver ce qui correspond le plus, surtout dans les notions de psyché, de la psyché, où on a tellement des mots fourre-tout comme les peurs, l'angoisse, le stress, le manque de confiance. C'est des mots à la con où vous, comme moi, on n'a pas les mêmes définitions. Et tant qu'on ne prend pas du temps sur la questionsophie à définir précisément ce que ça représente, alors avec les différents modèles qu'on peut avoir, c'est-à-dire physique, psychique, émotionnel, spirituel éventuellement, on va faire une session en partant du postulat que c'est à peu près ça qu'on est en train de travailler. Et pas précisément cet élément-là qu'on va chercher à faire remonter. et plus notre partenaire sera précis, plus il sera avec lui-même, plus votre session et l'ensemble des questions que vous allez amener va être claire pour lui, pour vous, pour le mapping, c'est-à-dire la cartographie que vous êtes en train de faire de la psyché à se momenter par rapport aux problématiques de vie qu'il a et à la problématique précise qu'il vit. À partir de ce moment-là, on commence ne serait-ce que par ces questions, cette précision et la précision des réponses. Un des éléments souvent qui est un peu dommageable, c'est que on s'est habitué à créer une forme de généralisation des termes qu'on utilise où on ne répond pas aux questions qui sont posées. La précision dans la questionsophie, c'est vraiment dire je te pose une question, je veux une réponse. Mais je ne veux pas une réponse qui ne répond pas à ma question. Quand je te demande une définition, je ne te demande pas une analogie à. Je ne te demande pas une métaphore, je ne te demande pas un ressenti. Je te demande ton centre mental une définition. Quand je demande ce que tu vis à l'intérieur de toi, là encore, je ne veux pas d'analogie. Je veux savoir si c'est une crispation, si c'est une tension, si c'est une détente, si c'est une pression, si c'est... Mais pas une notion qui va faire c'est comme blablabla. Alors qu'on nous a appris ah bah c'est très bien utiliser les métaphores de vos partenaires pour le travail qu'on va faire. Seulement, bien que ce soit super comme principe, je pense qu'il nous manque des éléments et plus encore, au moment où les personnes vous donnent ce type de métaphore, ils se nourrissent et ils nourrissent l'idée, le pattern au travers de ça. plus vous allez lui permettre de décomposer et de reprendre conscience de ce qu'il vit réellement, de renommer. Plus d'une part, d'un point de vue spontané, il va créer une distance avec ce qu'il pensait et la sémantique qu'il a déjà utilisée, donc les auto-suggestions métaphoriques qu'il proposait. Et il va commencer petit à petit à pouvoir se retourner vers quelque chose de nouveau qu'il n'a peut-être jamais traité parce qu'il n'a jamais défini. et tout le sens de la christiosophie est de se rendre compte que très souvent, aussi bien dans notre quotidien, la vie de tous les jours, que dans nos pratiques, on manque de précision sur nos questions comme sur nos réponses, ce qui fait que on utilise des mots bateau, des mots fourre-tout et on ne se rend pas compte que le problème ou ce qui nous dérange est un élément qui est annexe à ce mot-là et qu'une fois qu'on le comprend, énormément de schémas à l'intérieur de nous prennent sens et donc on va simplement avoir la possibilité de se dire ah bah maintenant je sais ce qui est réellement problématique pour moi dans cette situation ou dans le manque d'informations que je viens d'avoir suite à cette question-là et ce qui a pu ne pas fonctionner, là je reprends dans le principe de la pratique pendant des années avec des praticiens, peut d'un coup fonctionner parce qu'en fait on ne vise plus la même chose on a passé des années à travailler sur l'angoisse alors que c'était une notion qui est peut-être liée à la mort ou peut-être liée à la fuite et c'est plus du tout le même schéma et donc les mêmes suggestions les mêmes orientations qu'on va mettre en place la précision dans la questionsophie pour moi est vraiment primordiale dans le travail qu'on va faire en annexe et pas que dans la question mais aussi dans notre cadre dans nos postures si vous avez des questions ou des remarques partagez sur Facebook et Youtube j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester observer, analyser et concluer B1 Ciao Ciao